Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Barameur 44 Battle Sector. On se retrouve pour la suite de la campagne, la mission 8, on va attaquer de suite, on avait géré l'armée et les compétences lors du dernier épisode, on va donc pas traîner. Il y a une perturbation parmi les radiations, elle fut une fois plus forte mais a diminué dans les jours passés, j'y ai-t-il d'un guide ou la promesse d'une autre menace comme l'Eviathan. Je me vois debout parmi les spectres, mes mains à nouveau en chair, elles sont incapables de retenir l'épée qui me transperce la poitrine cherchant le sang de mes cœurs. Je regarde en bas et je sens que les points de cette machine de guerre, c'est quand même particulier les Spaces Marines. Et je ressens que les pouces de cette machine de guerre. Le murmure s'arrête à nouveau, il ne dit rien, mais c'est tout de même une présence, ce n'est pas une aberration synaptique, mais je dis à Carleon que ça doit l'être, car quoi d'autre pourrait me conduire ici ? Pas beaucoup de Baal Secundus ont surpris les nouveaux Primaris, mais la menace des zones radioactives Mortis fait battre leur cœur à tout rompre. Peu de choses sont plus insidieuses que de cultiver sa mort de l'intérieur, cette vérité, je la connais bien. On dirait que notre petit Librarian est assez perturbé. Baal Primus et Baal Secundus sont les deux lunes qui orbitrent autour de la planète mer des Blood Angels Baal. On dit que ces deux lunes abritaient des civilisations très avancées jusqu'au Moyen-Âge technologique. On sait peu de choses sur ces civilisations précurseurs, bien qu'ils soient largement admis que leurs conflits combattus avec des armes nucléaires et virales sans précédent, a causé l'apparition de zones radioactives Mortis qui marquent définitivement la surface de Baal Secundus. Très bien. Et on va pouvoir gagner un Prédator, un Baal, à la fin de cette mission. Rien que le nom, il envoie du rêve. Alors, nous ça y est, on a débloqué des petits lances-flammes, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Alors, il faut que je repasse en clé ici. Le murmure est devant nous. Le codicier Mordos, dernier manuaire connu du bâton de Galien, son sort après l'invasion fut inconnu du Librarius. Nous avons une assez bonne idée de ce qui lui est arrivé maintenant, mais aucun signe du bâton cependant, ce sera une grande disgrâce de Pernsets Relic ici. Ok, donc ça va être lui le mec mort. Je suis tenu de récupérer le génoderme du codicier, même s'il est contaminé par les radiations, le Grand Pet Corbureau pourra l'utiliser dans ses recherches. C'est marrant cette tendance à toujours récupérer les bouts des gens morts. C'est sympa encore cette map. Alors là, on est sur le bord de map, donc on se déploie vraiment sur le tout bord de map. Derrière nous, il n'y a pas grand chose. Par contre, à droite et en haut, c'est la teuf. Et en plus, stratégiquement, avec toutes les petites fissures, là je me demande si avec nos jetpacks, on pourra passer les fissures. Alors, on va envoyer... Ah putain, ça va devenir compliqué à déployer, on a beaucoup de monde. Pour l'instant, on va rester dans ce système-là. Je voulais juste mettre un non-speeder ici pour qu'il puisse un peu partir en éclaireur. Attention, primariste, ces zones radioactives morties sont des teufs subtils. Même derrière votre armure, vous n'êtes pas entièrement en sécurité. Je ne vais pas regarder mes points de déploiement. Localisez l'archiviste et récupérez ces génodermes. Génogermes. Ah oui, effectivement, ça a l'air un peu puant comme coin. Ah, on sait qu'il est tout là-bas. Alors, au niveau des fissures... On a éventuellement un passage tout là-haut. Un passage ici assez étroit. Ou alors, un passage là. En tous les cas, c'est un peu la merde. On va, je pense, prendre le passage qui est ici. C'est là qu'il y a le moins de trucs verdâtres. Oula. Direct un Exocrine, quoi. Voilà. On était de flanc avec du Perce-Armure. Alors, du coup... On peut venir directement au contact avec notre petit... Notre petit Kerleon. Et son épée tronçonneuse. Alors, combien il riposte ? Que d'elle ! Ah, bah, c'est parfait. Ah, si. Là, il a fait mal, par contre. Très bien. 115 de dégâts. Et ça, c'est quoi ? Plus 50% de dommages de base. Ah, on subit 50% de dommages de base, quoi qu'il arrive, quoi. Bon, frère Arturo, il n'est pas près de se pointer. Eux, au moins, on peut les envoyer là. Et toute la zone est une zone radioactive mortelle. Attends, on y va. Alors, est-ce que le Lone Speeder... Il pourrait venir et tirer ? Il pourrait venir jusqu'ici. Ah, il lui reste 4 PV, sérieux, quoi. Quelqu'un qui a du percer en mur. Ils sont beaucoup trop loin, eux. Les intercessors, ils pourraient peut-être réussir à se placer là. Caler quelques tirs. 59% de chance. 66% ça passe. Ok, ça c'est fait. Donc déjà, Carleon est à peu près en sécurité. Maintenant, il va falloir couvrir... couvrir tous ces gens qu'on chargé. Donc c'est pareil. Vous tracez la route. Allez, petit Tech Marine, cours. Je vais garder un oeuvre. Frère Arthur, on va le protéger, parce que c'est notre soigneur. Donc, autant qu'il reste un petit peu derrière. Alors, je pense qu'eux, je vais les avancer au maximum. Les Inceptors, ils ont un sacré mouvement. Ah, ici on voit des trucs. Des Venom Throbs, c'est des petites saloperies qui laissent des trucs par terre. On va tracer avec eux. Et protéger la zone. Ouais, s'il y en a un qui passe ici, il se fera allumer. Les Head Blaster, on recourt. Avec eux, on peut aller jusqu'ici. Et couvrir. À une plus grande distance. Vous, vous avez joué. Vous, vous allez ici. Pareil. On va profiter du fait que vous tirez assez loin pour couvrir. Oh, ils vont couvrir de ce côté. Le Dreadnought, tu traces. Et toi, tu traces. Ok, normalement. On devra être pas mal. Donc, s'il y a des trucs qui arrivent par ici, malheureusement, on devra encaisser un petit peu. Ok, ils vont lâcher leurs petits nuages de poison. Mais on ne compte pas aller par là de toute façon. Je pense que c'était le bon plan de passer par là. Parce que les Exocrine, sinon ils nous auraient allumé pendant un bon moment. Alors là, ça va être la teuf des déclenchements de surveillance. Pas mal d'échecs, quand même. Bon, ils se sont rapprochés, mais on les a bien animés. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir continuer de les allumer pendant qu'on recule, en plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Alors, déjà que c'est une zone contaminée, en plus, il la contamine encore plus, ces petits cons. Très bien. Alors, ça, c'est des Orgmanauts au corps à corps, et ça, c'est des Orgmanauts au corps à corps aussi. Très bien. Vous, vous tirerez à 3 de portée optimale. Donc, vous pouvez venir ici. C'est la zone radioactive bien dégueulasse, mais tant pis. C'est un chouïa dommage que ça soit tout accidenté comme terrain, parce que du coup, on galère un peu. Alors, 2 x 3 x 42. Là, on a moyen de les finir avec notre petit gantelet. Voilà. Et après, on avance. On va aller les tanker au corps à corps avec le Dreadnought. Toi, tu vas lancer un petit tir. Ça mange pas de pain. Et après, t'avance. Alors, lieutenant Carleon, est-ce qu'on pourrait l'amener à portée ? Faudrait qu'on bouge les squads d'assaut ici. Et toi, tu recules ici, mais ça te coûte hyper cher, parce qu'il y a lui au milieu. Donc, toi, tu vas avancer là, déjà. Lui, on pourrait commencer à allumer ça. En se mettant en hauteur, genre par ici. On va être un petit peu proche. 65% ça va. Ok, on s'en est fait un et on a entamé l'autre. On pourrait venir avec lui. Sachant que eux, ils sont censés être efficaces quand ils sont proches. Il faudrait que j'active ce truc-là de temps en temps. C'est pas fou, hein. Plus un mouvement, plus un portée du code de détection. C'est pas non plus fondamental, mais c'est quand même utile. Parfait. On a réussi à les finir. Il ne nous reste plus qu'à gérer ça. Alors, toi, du coup, tu peux aller là, maintenant, pour moins cher. Je vais caler un petit soin. Ici. Les plus tronçonneuses ont les finis. Il meurt. Ensuite, alors là, il en reste. Une unité de corps à corps. Des trucs full life. 42% de chance de toucher seulement. Il y a rien de moi, c'est couverture, quoi. Ici, par contre, on doit être quasiment optimal. Morts surgit du ciel. Utilise le réacteur dorsal unité pour plonger sur l'ennemi, infligeant 30-40 dégâts par ricochet avec deux perforations d'armure. C'est bon, ça. Je pense que je pourrais le faire là-dessus. Allez, on va essayer, tiens, juste pour le plaisir. Boum ! Ah, merde. Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie ? On dirait qu'il y a deux flingues. Devoreur et serre faucheuse. Deux devoreurs et des serres faucheuses. Ok, très bien. J'imagine que ça nous a claqué nos actions. On s'était risqué, hein, parce qu'on était complètement... Comment dire ? On s'est complètement enfoncé là où on ne voulait pas, mais j'avoue que j'étais assez curieux de voir ce truc. Alors ici, on a 50% de chance. 60%, 34%, ils sont bien trop protégés. Ici, on doit pouvoir les défoncer un peu à... assez proche. Et j'avais pas envie de sauter sur eux, tout simplement parce qu'ils ont leur zone, là, la con. Ok, on a réussi à plutôt bien gérer, là. On va reculer, comme ça on laisse la place aux copains. Toi, tu vas là. On a les où ? On aura du mal à tous les endommager. On va peut-être... 25 à 35 de dégâts... Non, c'est pas... C'est pas utile pour eux. Mieux vaut faire du dégâts, comme ça. Alors, les Head Blaster, on a dit que c'était... 4 de distance, également. Là, on est trop près. Il faudrait qu'on recule d'une case, ici. 60% c'est pas dingue, mais bon. Ça passe, je pense. Allez, allez. Voilà, parfait. On les bougera après. Là, on peut pas faire grand-chose. Ils sont trop loin. Le Dreadnought. Alors là, on pourrait quand même aller filer un coup de main à eux, hein. Mais bon, eux, ils ont le jetpack. Normalement, ils peuvent s'extraire assez facilement des... Des... Des trucs. Là, c'est juste qu'ils sont engagés au corps à corps avec eux. Et on les a pas de fait, malheureusement. Ah, putain, en plus, on a pris la présence toxique, quoi. Ils peuvent mourir, hein. Parce que si lui, il se rapproche et tire. Eux, ils foutent la merde. Ok. Vous... On va vous avancer avec votre flingue. Vous êtes porté 1. Perforation d'armure 1. Dommage de base 1. C'est de l'armure, ça ? 3 d'armure. Ouais, on va faire 0 dégâts. Et je peux pas m'avancer assez proche, malheureusement. Donc, on va vous mettre là, pour l'instant. Puisque vous pourriez mettre eux derrière. Là, on avance ici avec ceux-là. 50% de chance seulement. Putain, c'est quoi, c'est... Cette chance toute pourrie de toucher, là. Avancée d'une case. 60%. Non, pis, on va faire un tir comme ça. Ok, on a un qui a pris des dégâts. C'est pas grave. Allez, un petit dernier. Ah, dommage. Ça fait le taf, quand même. Eux vont pouvoir finir. S'il reste plus que ça, et lui, éventuellement d'autres saloperies derrière, je pense qu'ils vont pouvoir gérer. Ça vaudrait même presque le coup que je recule. On va se prendre une petite attaque, mais... Voilà, que dalle, hein. On va se retourner pour les voir venir. Et du coup, on va profiter. Euh, non. Surveillance. On couvre. Et le dreadnought, bah le dreadnought, il se traîne un peu, mais bon, c'est un dreadnought, hein. On va couvrir vraiment l'arrière. Maintenant, ici, il nous reste encore quelques trucs à faire, normalement. Toi, par exemple, tu peux tirer. Il te reste un point d'action. 85 chances de toucher, c'est propre. Ok, c'est pas mal. Il reste le Tech Marine, ici. Est-ce qu'il peut tirer ? 45% de chance. Dans l'autre côté, il ne peut pas faire beaucoup mieux. Vas-y, tire, hein. C'est toujours pour ça de pris. Voilà. Il reste Carleon. Il pourrait avancer ici, ou alors ici. Non, ça lui coûterait 2 PA. Il pourrait avancer ici, il lui resterait 1 PA. Vas-y, fais donc ça. Et tire. Voilà, c'est propre. Lui, il va avancer ici pour filer un coup de main à Carleon au prochain tour. Vous, vous avez pas joué encore. C'est assez improbable qu'il y ait des ennemis qui arrivent par là, donc vous allez avancer. Je bois un petit coup. Alors, il reste eux. Ils peuvent faire une surveillance, là, une case. Donc, faisons ça. Ok, il y a de la saloperie à droite à gauche. Mais on est en hauteur, là. On devrait pouvoir l'allumer de là où on est. A chaque fois, on découvre des nouvelles unités sympathiques. Ça pique, mais franchement, ça va. Ok, ça c'est fait. La surveillance a fait son taf. C'est 4 de portée optimale. Il faudra que j'aille ici, mais je me tape la présence toxique. Après, c'est pas hyper grave. Allez, allume. 250 PV, 7 d'armure, quand même. Et bon, les Bolters, ils ont... Les Landspeeders, ils ont une bonne percée d'armure, quand même. En plus, pour l'instant, en tout cas, à la distance, ça fait pas un DPS de fifou. Tant qu'à prendre la présence toxique, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a devant. A priori, rien. C'est plutôt cool. Allez, bah en avant. Faut bouger. Ici, on va mettre... Non, c'est pas toi, c'est toi. Un petit soin. Hop, voilà. Go. 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 Alors, je prends des risques, j'avance beaucoup, là. Mais on sait qu'il n'y a pas grand-chose derrière, à part ce truc. On va peut-être pouvoir lui caler quelques petits tirs vite fait, avant de partir. Ouh, ça fait mal. 70% de chance, quand même, c'est avec ce truc-là. Il n'y a qu'une porte optimale de deux. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas si loin, hein. Bon, par contre, niveau perçage d'armure, c'est pas trop ça, quoi. Ah, bah, ça fait le taf. Ça fait franchement bien le taf. Là, c'est un petit peu trop loin. On va dégager un peu la place. Euh, ici, on avance dans une présence toxique. Allez, on avance dans une présence toxique. Et, on tente un petit tir. Là, par contre, on a un bon perçage d'armure, là. Bon, il est quasiment mort. On devrait pouvoir le finir assez facilement au l'heure du prochain tour. Ici, on va avancer, là. Alors là, j'aimerais bien monter quelques petits trucs pour essayer de voir si on peut pas finir l'autre, là. Genre, vous. Est-ce que vous le voyez de là où vous êtes ? Oui, en plus, bien, hein. Plus 32% de dommages emportés. Ça me va bien. Oui, c'est bon, ça. On va même se permettre de mettre des mecs derrière qui vont couvrir un peu au cas où il y a des trucs qui approchent. Donc, vous, vous avez tiré. Vous gagnez le droit d'avancer un peu. Vous, pareil. Vous avez tiré. Vous avez tiré. Ouais, je me balace dans les présences toxiques, là. Ici, on va prendre la place, là. Allez, on le finit. Voilà. En arrière. Vous êtes un petit peu blessé, vous allez tracer la route. Et le dreadnought, bah, il peut avancer, quand même. Il peut avancer jusque là. Il faut qu'on bouge, hein. Pas trop se permettre de buller dans ces missions. Alors, il reste eux qui peuvent faire des trucs, ouais, bon. Vraiment, histoire de dire, quoi. Ok, eux, ils vont nous couvrir le chemin. Voilà. Bon, bah, au moins, il n'y a rien d'autre. On avance d'une case. Il va m'en tuer, hein, non ? Non, même pas. Il tire pas sur le même son. Au moins, il l'a tué. C'est déjà pas mal. Tu es allé par ici. L'histoire de tanker un peu, si on peut dire. Là, je pourrais aller au contact avec eux. C'est parti, on va le faire. On va se prendre la machine, là. Mais c'est pas grave. On se les fait. Voilà. Ça leur apprendra. Alors ici, on peut se permettre d'aller jusque là et de mettre un dernier soin à Carleon. Ou un avant-dernier, enfin un soin en tout cas. Hop là. Carleon qui va aller là puisque lui, il peut franchir avec son jetpack. Donc, pas la peine d'être trop pressé. Les Lanspaders, par contre, ils peuvent pas voler par-dessus les failles. Ça, c'est bien dommage. Vous, vous allez protéger un petit peu de ce qui pourrait arriver. Derrière, on est plutôt sereins pour l'instant. Ça, c'est cool. Vous, vous allez aller là. Parce que eux, ils ont des jetpack aussi. Donc, ils sont tout à fait capables de... de sauter par-dessus ça, normalement. On vérifiera la théorie, bien sûr, mais... Vous, c'est pareil, vous restez au bord. Vous, c'est pareil, vous restez au bord. Toi, le Tech Marine, t'avance. Les L-Blaster, ils vont venir à côté du soigneur pour profiter d'un petit soin au prochain tour. Vous, vous êtes un chouïa à la bourre. Il va falloir tracer. Alors, toi, t'as de la surveillance, mais ça sert pas à grand chose. Vous, par contre, vous avez moyen de surveiller si quelque chose s'approche par ici. Vous, c'est pareil, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Le petit Librarian, il peut couvrir là-bas, au cas où. Vous, vous pouvez couvrir derrière, au cas où. Et vous, vous faites rien. Ah, il se fait de la surveillance, mais... Vous pouvez rien faire. Bon, pour l'instant, on avance groupés et on les défonce. On les défonce. On avance plutôt efficacement. Alors, c'est là. Donc, il faudrait qu'on avance de ce côté-là de la faille. On va venir se mettre là avec eux. Hop, on verra, on pourra peut-être même balancer une petite grenade. Oui, on peut complètement balancer une petite grenade. Allez, bien. c'est une grosse grenade. Ça fait même pas tant si mal que ça, en fait. C'est un peu dommage. Je ne peux m'empêcher d'être déçu. Vous allez là, vous. Ah oui, on est obligé de se prendre la saloperie qu'ils ont mis au milieu du chemin, là. Ok, ça fait le taf. Toi, tu peux avancer que jusque-là. On va avancer le frère, ici. Ça devrait nous permettre d'aller plus loin. voilà, parfait. Heureusement, ils sont fragiles, ça fait bien plaisir. Maintenant, avec nos petits trucs, on peut bien aller jusque-là. Donc, ça, c'est cool. Là, on a 55%. On peut tenter un tir en montant avec ça. Ça compte à 62%, c'est pas mal. Bon, bah voilà, c'est fait. Pas de stress. Avant que j'oublie, toi, tu soignes ici. Voilà. Hop, tu vas aller ici. 55 seulement ? Ah oui, il faut que tu... Il faut que tu sois plus proche avec ton pistolet. Voilà, c'est fait. On va pouvoir avancer avec eux et du coup, s'en servir pour couvrir les arrières des gens. Très pratique, ce petit jetpack, c'est qu'il y a quelqu'un. They will walk away coming this close. Alors, on a pas mal de monde coincé derrière quand même. Ici, on va aller par là-bas, couvrir ce côté. Hop, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Toi, tu peux couvrir là, éviter que des trucs viennent taper sur le land spider. Et là, il va falloir y aller à la main. En avant, en avant. Alors là, ça va bouchonner un petit peu dans le couloir, forcément. Mais bon, c'est comme ça. on va quand même se tourner derrière histoire de voir venir d'éventuelles menaces. Et là, il reste qui? Reste toi qui peut encore avancer d'une case. Et on peut caler une surveillance avec Carleon. Et vous deux, bah, vous pouvez rien faire d'autre. Ouais, je confirme. C'est triste, mais c'est comme ça. Ok, il y a des ennemis tout là-bas. Parfait. Avance par là, mon gars. Pour l'instant, on ne voit rien. On va avancer avec les squads d'assaut. Ouais, on a vraiment bien fait de passer par là. Parce que si on avait avancé pour essayer de se passer par ici un truc du genre et qu'on a vu l'exocrine qui nous avait tiré dessus une fois par tour, on aurait vraiment douillé. On va aller par là, au cas où. Ça a l'air d'être plutôt calme, on a bien nettoyé le coin. Ils vont regretter de venir ici. C'est accepté. Sans hésitation. Tu ne peux pas avancer plus, par contre, toi, tu peux avancer ici. Ok, ça fait le teuf. Alors ensuite, il faut qu'on avance dans l'ordre. Vous, d'ailleurs, en avant. En avant. Go. My duty remains. Et là, on est coincé, c'est ça ? On va avancer d'une caisse de plus. On va la prendre. On va commencer à bouchonner. Ça va, on n'a pas tant d'unité que ça à l'arrière. tant qu'à faire, vous allez overwatch, des fois qu'il y a des trucs qui nous rattrapent. Et vous, vous avez plus de points. Ok, normalement, on est bon. Alors, on voit qu'il y a encore des trucs. On les entend sur notre radar. Ah, et là, il y a des chaloperies qui se faufilent sur la gauche. On était quand même prêts à les recevoir. Et il y a des choses pile poil en face aussi. Ok. Ah, il y a quand même du monde. On va peut-être devoir attendre un petit peu de se regrouper. On va tenir avec notre ligne avancée et... par contre, je pense qu'ils vont être assez proches pour nous tirer dessus, là, non? Oh, ça va. Franchement, ça va. Alors, du coup, ici, on en a là. Il se trouve qu'on est quand même pas si loin. Il faudrait quand même qu'on avance. Alors, pour l'instant, on va ignorer ça. On va essayer de se débarrasser de cette zone-là, de ce pool-là. On va envoyer eux. Clairement, pour l'instant, il n'y a que du corps-à-corps partout, à part les petites merdes, là. Ah, j'ai l'alte au lance-flamme. Bah, ils sont morts quand même. Du coup, tant pis, ça, ça ne va pas servir à grand-chose. Ici, on va finir eux. Voilà. C'est vrai qu'on a le lance-flamme, qui peut quand même faire bien mal. Je l'avais déjà oublié. Par contre, eux, ils sont en bolter. Donc là, on prend ça et on y va à l'épée tronçonneuse. Ils ont riposté normalement. Même pas. On les a pris de côté, donc ils n'ont pas riposté. C'est-à-dire que du coup, on peut aller finir avec eux. Nous sommes les seigneurs de la doctrine d'assaut. Et vous, vous avez un petit lance-flamme. Ah, du coup, on va se le... On va y aller au lance-flamme, là. Pour le plaisir. Allez, ça fait le taf. On ne peut pas dire le contraire. Le lance-flamme, il fait le taf. Alors, du coup, il nous reste tout ça pour gérer ce peuple-là. On va voir déjà un peu ce qu'il y a derrière. Il y a quand même du monde encore derrière. Hop, on va faire une ligne. Toi, tu peux avancer malgré tout. Toi aussi. Je vais. Go. Le Dreadnought, il avance. Allez, faut courir les gars. C'est fini maintenant de bouchonner, là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? La mort surgit du ciel. Ça pourrait faire mal quand même à plusieurs personnes. Toi, 20% de précision de mêlée, 20% de précision de portée, perforation d'armure. Ça peut être pas mal aussi. 70% là. Mettons qu'on leur mette ça. Allez, 90%. Allez, c'est parti. On allume les gargouilles. Parfait. On est capable de nettoyer un modèle anti avec eux. Ça, c'est très bon à savoir. Ici. On fait le taf. C'est trop loin. Plus 100 d'armure, veste dégâts à distance, plus 100 d'armure, veste dégâts de mêlée. Ça, c'est pas mal, ça. On va le mettre sur lui. Alors, lui, il est capable de faire des trucs. Mais, c'est un petit peu loin. Mais bon, 45% de chance vu tout ce qu'il tire. Ah, dommage. On n'a pas réussi à le finir. Toi, t'as tiré. Il reste lui. Bon, bah du coup, on va diminuer ceux-là. Parce que, s'il ne reste plus qu'une seule unité dans le modèle, franchement, elle ne va pas faire de miracle non plus, elle toute seule. Toi, tu vas surveiller, comme ça, s'ils s'approchent avec un peu de ball, tu seras même capable de les finir. Toi, t'as une deuxième attaque, mais je voudrais plutôt que tu surveilles si jamais les machins là-bas s'approchent. Pareil pour Carleon. Si je pense pas qu'ils s'approcheront d'aussi près, on sait jamais. Ah, ça c'est plus chiant. Ils vont nous pourrir le chemin encore. Alors ça fait des belles missions, c'est assez long à chaque fois. Alors vous me direz si jamais vous voulez que je baisse un petit peu la durée, que je coupe les épisodes en deux, un truc du genre. Ils sont beaucoup plus approchés que ce que je pensais. Mais bon. Franchement ça va. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils viennent au corps à corps. Intéressant. Et il y en a qui se faufilent par la petite bande de terre là. Oula. Oh la vache ils nous ont annihilé une unité entière quoi. Il y a un fucking exocrine par là-bas. Ok bah va falloir y aller. Ah on l'a vu là. Il est là. Oula vache c'était la violence. Ok. Il va falloir qu'on utilise notre unité à l'arrière pour déboîter ça et eux ils vont devoir avancer s'occuper de l'exocrine parce que on peut pas trop se permettre de perdre une unité par tour quoi. Putain j'y reviens pas il n'y a même pas un survivant quoi. Vous avancez 52% ouais il y a trop de couverture mais après eux ils ont pas de zone d'engagement corps à corps. Ça c'est quoi ? Deux de perforation d'armure 8 t'as 8 active ça et vous vous allez ici c'était en surveillance c'est pas grave allez 100% de chance de toucher le petit bolter lourd de flanc ça fait mal vous pouvez y sauter dessus ouais vous pouvez y sauter dessus on va tester ce que ça fait atterrir sur une grosse unité comme ça pas de temps de dégâts que ça au final bon quelles sont nos possibilités on pourrait ramener lui 80% de chance de toucher c'est parti ok l'artillerie c'est géré très bien maintenant la menace principale c'est eux là on va s'occuper de cela avec l'impression il est quand même capable de faire assez mal dégâts de type splash aussi lui pour une fois on va l'utiliser pour combattre avec la petite hache énergétique on est capable d'en tuer deux du coup c'est pas mal ça c'est des dégâts de type splash aussi ouais après j'aimerais bien ouais mes perforations d'armure c'est le lance-flamme il perce de l'armure non pas vraiment 8 de perforation d'armure ça c'est pas mal quand même ça fait un seul modèle en fait c'est ça que je n'avais pas vu c'est pas du dégât splash c'est du dégât sur un seul modèle donc ça ferait 8 d'armure ça serait même pas capable d'amputer en fait donc c'est absolument pas utile dans le contexte il faudra qu'on s'avance avec eux vous pouvez avancer aussi on va vous mettre là toi tu peux bouger tu peux t'avancer t'as quoi ? t'as une épée tronçonneuse toi ? tout le monde avance on essaiera de tirer même en limite de portée bon là par contre on va être vraiment trop loin alors toi il te reste une compétence perforation d'armure de 3 quand même 50% de chance de toucher tu vas remettre un coup de hache ici on va activer ça et on allume pas mal franchement pas mal 42% de chance seulement et là ça t'en donne pas plus de chance de toucher tant pis 42% de chance ça reste mieux que 0 allez si vous pouvez toucher le dernier là oui bien joué c'est très très bien joué oh il est pas mort sérieux allez 56% de chance ils sont beaucoup trop loin on y va propre vous vous avez pas assez de point d'action l'ennemi est derrière une couverture complète tu veux pas bouger machin 59% de chance ça passe ok ça c'est fait du coup il nous reste qui il nous reste le lieutenant mais il a plus de point d'action il va juste se mettre en protection quand même il nous reste frère Kinder qui a encore deux points d'action c'est combien de portée ce truc là optimal 2 donc il pourrait venir ici sur de couvrir un petit peu le flanc de ceux là 25 PV de maximum plus un armure VS dégâts de melee c'est parti tu prends ça et t'allumes ok c'est pas si mal un de moins à nous maintenant on pourrait aller au corps à corps on y va on va éventuellement encaisser un peu parce qu'on se prend le truc là tant pis mais on dépiaute on lui va réagir ok on a pris 50 PV ça va on va dans leur dos et pareil on finit crush them ah on a quand même perdu une unité j'avais pas vu on a eu un mort ils ont 50 PV par truc ah oui ils ont 50 PV par truc ok bon là tant pis tant pis alors il reste toi qui peut pas faire grand chose t'as pas grand monde à soigner dans le coin eux ils peuvent reculer mais pas assez du coup tu vas aller par là et il y a personne d'autre donc il reste cette unité là qu'on a pas pu gérer mais franchement ça va ah putain ils sont empoisonnés en plus il va falloir les soigner vite ah la petite unité qui se pointe en fouine sur le côté 60 quand même c'est vraiment faible leur arme à distance c'est plutôt cool ah là c'est des trucs qui volent aussi alors on a pas de tir d'exocrine c'est bon par contre on va s'arrêter là parce que l'épisode est vraiment trop long le prochain on finira je sais pas s'il y aura une suite à mon avis il y aura probablement à éliminer toutes les unités un truc du style donc il y aura de quoi faire un autre épisode on va donc s'arrêter là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à tous et tous